hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de rock justice joue à ades malheureusement la webcam fait entre cordes et sienne mais bon bref ouais nouvel épisode sur ades moi je dis toujours qu'il ya que les idiots qui changent pas d'avis et donc me considérant pas forcément comme quelqu'un d'idiot voilà dernier épisode datant du mois de juin où je m'étais dit bon quand même à un moment faut que j'y revienne cette année sur ades où j'avais dit bon bah si ça me plaît pas après un moment faut que j'arrête des têtus et peut-être que c'est juste pas fait pour moi mais je crois que je m'étais arrêté pour les mauvaises raisons je me suis laissé frustré bêtement par des ennemis du jeu car bah forcément dans la façon que j'ai de jouer ou que j'avais de jouer au jeu ça se passait pas forcément très bien et en effet ce jeu est fait pour être assez frénétique et et bien je ne sais pas pourquoi mais ça me déplaisait parce que le début du jeu avec les ennemis sans armure c'est plutôt on les tape et ils sont interrompus et on leur latte la face et puis par la suite c'est plutôt là où là là il ya plein d'ennemis et je bouge dans tous les sens mais c'est pas pour ça qu'on leur latte pas la face quand même en fait et bah à force que tout le monde dise que ce jeu est bon alors ce qui me peut-être aussi m'avait rebuté un peu c'est que ce jeu tout le monde a tellement dit qu'il était excellent que c'était le meilleur jeu de tous les temps le jeu de l'année dans plus je sais pas combien de de comment dire de récompense de jeu de l'année bah moi ça m'énervait parce que personne passait parler de ses défauts qui pour moi sont évidents et du coup je voyais plus que ça en fait les défauts du jeu et du coup ça m'énervait le grain le grain le grain le grain le grain le grain des chiants même si l'histoire fait un le grain fait avancer l'histoire et du coup pour voir l'histoire du jeu en fait ça fait partie du jeu de mourir dans son histoire dans ses mécaniques dans tout absolument tout dans ce jeu fait que tu meurs et tu recommences et bah oui c'est un rug like mais là c'est tellement intégré au jeu que moi ça m'énervait de recommencer en boucle et puis comme avec l'accès anticipé j'y avais passé du temps et j'avais l'impression de revenir en arrière en fait j'étais frustré j'étais frustré j'étais frustré et puis quand même au bout d'un moment à force que tout le monde me dit mais quand même ce jeu est bon et je vois ses qualités aussi même si ses défauts sont tellement là que je n'arrivais plus à voir les qualités et puis à force d'arrêter de me dire un jour faut que j'y revienne voilà j'y pensais plus et puis et puis on m'a fait une petite démo de skill sur ce jeu Nico m'a montré une bonne partie d'Adès tel qu'il le joue forcément je me suis dit quand même ça a l'air cool quand même c'est cool et après il va passer la manette puis j'ai fait deux parties puis j'ai tout latté je me suis dit quand même c'est cool donc bon retournons sur Adès essayons de s'ouvrir l'esprit de pas être un vieux pépé râleur d'ailleurs j'ai dit à Nico bon je vais y rejouer si je râle il y aura deux constatations un c'est pas fait pour moi deux je suis vraiment un vieux con qui râle définitivement si j'arrive pas à passer outre les défauts pour voir envisager les qualités du jeu c'est vraiment que je suis je suis un vieux con et comme j'ai pas envie d'être un vieux con dans ma tête je suis pas très vieux encore un censuré j'ai pas entendu ce qu'il a dit du coup je ne sais pas si le censuré c'était une introduction c'était vraiment ce qu'il voulait dire bref c'est loin d'être le meilleur roguelite certes mais quand même bon j'espère qu'aujourd'hui j'ai réussi à avoir une partie qui tourne bien mais quand même quand ça tourne c'est quand même l'éclat quoi donc c'est voulu le centuré ok d'accord très bien alors du coup j'ai du coup j'ai synchronisé mes sauvegardes sur switch et sur pc alors j'ai pas encore pris le temps de jouer sur switch pour continuer à débloquer les trucs éventuellement entre les parties je sais que j'ai encore beaucoup de choses à débloquer même dans les trucs un peu de base notamment ça notamment ça notamment ça pour avoir des petites urnes des petites urnes avec de la thune donc là c'est pas la peine que je cherche il n'en aura pas apparemment très bien j'aurais pas à me casser la tête j'aurais pas nico qui fait il ya de la thune dans le coin en bas ok mon miroir normalement je crois que je les refais pour être pas trop mal donc tout ça c'est bon et là j'ai mis chouchou de la famille plus des cas par bien par olympien différent d'accord au lieu de deux malédictions alors parce que deux malédictions je crois que c'est rare quand même que j'arrive à mettre deux malédictions sur un ennemi même si 20% c'est pété je crois que pour l'instant j'ai préféré mettre ça et alors pour le coup c'est vraiment sur ça en fait et sur ça on va voir petit à petit j'espère réussir à pas être un vieux con et à passer plus de temps pour le jeu sur le jeu et à le rendre de plus en plus bon parce qu'en fait c'est qu'on a accès à ces choses là que c'est bon parce qu'on arrive à influencer le jeu pour construire ce dont on a envie parce qu'on connaît les mécaniques jeu parce qu'on connaît les bienfaits des dieux et parce que ben juste on oriente sa partie dans la bonne direction c'est vrai que quand on subit des médecins de rang faible avec des divinités qu'on ne veut pas et ben voilà les prophéties c'est vraiment un bon ajout et ça aide le grain de ressources ouais bah du coup va falloir que va falloir que je fasse ça mais du coup j'ai l'impression qu'il ya des trucs que j'avais que je n'ai plus j'avais pas un truc ici à un moment bon c'est pas allez vous allongez on va peut-être faire avancer l'histoire du coup attendez une invasion 28 alors je ne sais pas sur depuis quelle version du jeu je n'en suis qu'à 28 parce que je pense pas avoir fait que 28 parties d'adèses dans ma vie mais quoique pas d'attenté tant de temps que ça sur le jeu bon bref allez on commence par une après une longue discussion on continue sur l'histoire ok on s'est fait un gros leuleux apparemment nous sommes revenus dans le temps n'avons pas de miroir et c'est quoi notre travail du coup je pourrais vous faire la lecture mais la doublage le doublage est tellement bon bah ouais j'ai pas envie de l'écraser j'adore j'adore le petit pétage du quatrième mur où agris s'adresse au au narrateur du coup bah elle parle plus vite moi j'avance on essaye de s'aufiler en douce en pleine transmission sans se faire voir par les collègues alors c'est où c'est là à achille qui nous dit de grouiller à enfin on voit ce qu'il y a derrière cette porte et on pointe mon dieu du 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 travail c'est critiqué par le narrateur super en plus on n'arrive même pas à faire le boulot correctement qu'est ce qu'on se prend oh bah ça les régions maintenant je les connais bien t'inquiète il y a encore tout ça à lire papounez le narrateur il est méchant avec moi oh oh Bravo. J'me casse. Ah, c'est bon. Ça en est suffisamment pris, là. C'est Thanatos, là, sur l'affiche ? Oseur. En même temps, tu vas faire quoi ? M'envoyer en enfer ? Ah, j'avoue, on a répondu à papa, c'est pas un truc à faire ça. Je me suis venu à vous aider dans votre temps de besoin. Je peux vous remplir ici et maintenant avec un nombre de simples shades, pleins pour travailler ici. Alors, pourquoi ne pas ? Je ne veux rien de ça. Je ne suis pas le qui a fait le shortlock avec vos bras. Vas-y, rebelle-toi ! Bon, bah nous, là, sans emploi en enfer. Ah, au moins, je ne peux plus tarder pour ce travail. Certes. Du coup, tout ce qu'on a à faire de nos journées maintenant, c'est d'essayer de s'échapper. Très bien. Alors, on a été où de nos armes ? Ah, ouais, j'ai rien débloqué. Ouais, je ne les ai pas améliorés. Forcément, quand on aura amélioré tout ça, donc non seulement on a des armes différentes, mais en plus, chaque arme a des niveaux d'amélioration. Là, elle ne donne aucun bonus, du coup. Ok, on essaye de jouer avec les points. Je ne sais pas si on a déjà joué avec les points. Je ne suis pas sûr que j'ai joué avec l'arc en dernier. C'est ça, et tu as... Tu as deux sortes d'élans. Ouais, c'est ça. Tu as l'assaut. Enfin, tu as l'élan, c'est ça. L'assaut. Et ça, je ne sais plus comment ça s'appelle avec les points. C'est un autre truc, en fait. Tu peux faire la technique pendant une ruée. Et ça, un autre non. Un essor ! Ça, ce n'est pas le même. Ça, c'est juste un uppercut. Alors que sinon, c'est charroler au gain. Les points, ça va être bien, je pense. En plus, c'est là-dessus que j'ai mon bonus d'obsidienne. Autant prendre à chaque fois ce qui est proposé comme bonus. C'est évident, j'allais quand même débloquer certains aspects différents, notamment sur le bouclier. C'est le bouclier ou l'arc ? Je vais en dire, peut-être le bouclier. On s'en fout. qu'est ce qu'on prend comme objet de départ le chat le ténébreux pourquoi pas je peux aussi prendre juste la thune c'est déjà la thune ça c'est un déni de mort supplémentaire 150 balles pour commencer c'est ce que je fais quasiment à chaque fois je crois je commence avec 150 balles le plus comme ça au premier magasin on se met bien et après je sais pas si j'ai envie de monter spécialement certains objets je pourrais petit à petit la part d'or fait 10% de dégâts aux ennemis éloignés ça c'est bien pour l'arc et tout on prendra ça quand je vois là on va prendre la thune on va faire simple aujourd'hui on va prendre la thune on va d'évident j'ai jamais gagné avec les points jumeaux donc on va pas forcément monter les crânes pour débloquer d'autres trucs puisqu'on a déjà des trucs à débloquer avec cette difficulté là et que ça me suffira bien pour reprendre tranquillement allez fait assez chaud comme ça merci en avant on commence par mémé la dernière fois que j'ai senti un chien comme ça c'était sur la surface mais qui ? bien une façon de savoir, alors en nom de Hades, Olympus, j'accepte cette message c'est elle non ? je comprends jeune Sagnus, que tu cherches à laisser laisser cette bête de darkness pour cette bête de froid, mais honnêtement j'ai fail de voir pourquoi, mais j'ai aidé ton plait, pourquoi pas ? je suis pas sûr d'avoir déjà vu c'est bien fait en fait votre attaque est plus puissante et applique l'état gelé c'est cool, votre lancé forme un cristal met un rayon qui suit vos ennemis, très lent malheureusement ce n'est pas rare mais j'ai pas non plus des probabilités de ouf d'avoir des trucs rares épiques ou héroïques je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je pense que je vais prendre ça parce que les ennemis gelés je pourrais plus les enchaîner, ah ok je vais faire beaucoup d'essor je pense suivi de coups de poing quoi, qu'est ce que j'ai fait ? d'accord, en avant, le lancer est excellent quand c'est comme un des meilleurs du jeu, mince, aïe, j'ai marché sur des pics, c'est pas mal, geler l'ennemi là pour pouvoir l'enchaîner un petit peu sachant que il y a de grandes chances que plus tard dans le jeu j'arrive pas à faire beaucoup de combos comme ça parce que les ennemis vont pas se laisser faire, après les ennemis champions avec les boucliers ils ont des points, ils subissent des altérations d'état ou pas je ne sais plus, petit portail du KO on va y aller bien sûr, écoute 16% de dégâts en plus moi je dis pas non Youpi, c'était quoi sinon ? Sidiana, ok. En avant, qu'est-ce t'a pour moi tonton KO ? Direction artistique de ce genre, c'est bon Alors les bienfaits ont plus de chances d'être rare bof, plus de thunes, votre lancer fait plus de dégâts je pourrais pas faire d'attaque, trois combats Plus de thunes c'est cool parce qu'au sticks on en claque beaucoup de la thune Prends-tu-pens, c'est beaucoup Et je suis totalement revenu de mon état d'esprit initial qui était Ouais faut tout stacker sur un type d'attaque et pas du tout utiliser Il faut tout utiliser Il faut avoir un truc très fort et puis jongler entre tout et si possible des choses qui se complémentent par exemple, je sais pas moi Une technique qui fait prendre plus de dégâts aux ennemis que tu utilises du coup tout le temps pour ouvrir l'attaque Et puis derrière mettre des coups qui font aussi d'autres altérations, enfin c'est C'est je pense comme ça en fait qu'il faut éventuellement jouer pour que ça se passe bien sur ce jeu, je vais prendre ça Est-ce que j'ai mis le mode d'hyan ? Je pense pas avoir eu recours à ça, non quand même pas Et donc touche pas à ton bouton carré, est-ce qu'un assaut c'est une attaque ? Oui ! Zut ! Et alors attend, ton lancer pour l'instant il est pas amélioré, ça va je one shot Ça va, merde, pourquoi je fais, pourquoi je fais LB, enfin L1 pour euh, pour esquiver moi C'est croix pour esquiver Bon, du coup je perds de la vie bêtement, c'est pas grave C'est pas grave, on en perdra à des moments hein, c'est pas grave Comme ça, allez encore deux salles à faire en touchant quatre triangles et rondes Après je peux quand même faire ça Peut-être plus malin, sauf quand il y a personne derrière là-dessus N'oublie pas Ah il tape pas, juste il te bloque, d'accord Enfin je crois, ah si j'ai peut-être pris des dégâts Parce que j'avais dû en gagner trois en passant la porte Encore des métères ? Ou Athéna Et il y a un puits aussi j'ai pourvu Pour le grind Meilleure qualité bien sûr Et du coup, pourquoi pas se mettre un truc de Déméter Soit améliorer les effets, avoir des effets sur des ennemis gelés Soit mettre aussi Déméter sur une technique par exemple Malheureusement, il faudrait que je prenne quand même des Olympiens différents Pour bénéficier de mon bonus là de chouchou de l'Olympe C'est sûr qu'Athéna sur l'élan ce serait cool Ou sur le lancer aussi d'ailleurs J'hésite C'est combien déjà le bonus ? C'est 5% non ? C'est un peu naze ? 5% Non c'est 2,5% Ah vas-y je le fais pas en 100 tampons Allez hop En 0 de chaleur le jeu est vraiment pas difficile Ouais ouais non mais j'en suis convaincu maintenant Par contre j'ai encore le truc de KO C'est triste Heureusement c'est pas un bonus difficile Mais bon c'est pas là que je vais Taper vite En lui mettant Des combos de haut dans la face Bref Je peux faire essor puis technique Ça marche bien Tac tac Après je sais plus quelle divinité fait ça Mais si on se met un truc sur la technique Par exemple L'ennemi il prend Après avoir pris une technique Plus de dégâts Pendant X temps Alors je sais qu'Aphrodite fait ça Mais en fait c'est pas le vulnérable C'est le fait qu'il tape moins fort Attention à la bombe à la fin Euh bah ce serait C'est bon ça Le bruit c'était le truc de KO Qui s'est fini Très bien J'ai choupé Je sais pas quoi Allez Olin J'accepte ton message Dégâts de technique Plus 85% Ça a l'air pas mal ça Ça a l'air pas mal Je balance mon lancé Ça m'encourage à utiliser Puis après je tape plus fort Mais ça en fait Ça me semble être très très bon Et limite à un moment On peut échanger notre attaque Contre une attaque de rang supérieur Avec quelqu'un Car oui Il y a quand même des petites mécaniques de jeu Que je connais maintenant Que je ne connaissais pas auparavant Puisqu'il me semble que Quand un Olympien Remplace une de tes Un de tes bienfaits Donc sur Celles qui sont à gauche Là les principales Tu ne peux en avoir qu'une de ce type là Et bah Ça te propose Forcément une rareté supérieure Et comme mon attaque Certes elle est bonne Mais elle est de rareté de boss Et que la rareté d'un bienfait Décide de à quel point Le bonus est important Je pourrais avoir la même technique Givré avec dégâts techniques Je ne sais pas quel chiffre ce serait Mais ce serait bien moins de 85% Et après il y a aussi le niveau Quand on améliore un bienfait La stat monte Je ne sais pas si elle monte plus vite Suivant la rareté Mais bon Je pense que je vais prendre ça Parce que franchement La technique je vais la faire Je pense qu'avec les points là Je vais beaucoup jouer En faisant essor Tac à tac à tac Ou en faisant shoryuken Et tac à tac à tac J'adore l'animation du shoryuken Donc on va essayer ça Allez-vous En avant En avant Donc là je peux faire des attaques A nouveau Et donc forcément Le DPS C'est pas le même Après j'aimais beaucoup Le truc qui disait que Quand t'as mis tes lancers Tu tapes plus fort C'était cool Et donc C'est bien beau Juste de te dire que là Les ennemis On va les interrompre Mais prends pas l'habitude Je pense que c'est ça Le problème que j'avais avant Sur Hadès C'est que je considérais Que les ennemis devaient être Interrompus par mes attaques Parce qu'au début du jeu C'est le cas sur presque tous les ennemis Tous les ennemis Qui n'ont pas d'armure Sont interrompus Quand tu les tapes Et après évidemment Il y a beaucoup plus d'ennemis Avec de l'armure Oula tu te dis Oh je l'ai tapé Et lui il m'a tapé quand même Bah oui Bah c'est comme ça que ça marche En fait Mais je sais pas pourquoi C'était très dur à accepter Bon Comme mécanique Et donc T'es beaucoup plus obligé Après de Bouger dans tous les sens Comme on a quand même Tous les outils Pour bouger dans tous les sens Et que ça se passe bien Bah c'est cool Ce qui m'a fait longtemps Décrire ce jeu Comme Tchac tchac paf Parce que c'est Esquive esquive Paf Esquive esquive Paf Bah ça c'est surtout vrai Avec Avec des armes à distance Par exemple Qui définitivement Je crois seront les armes Que je préférerais le moins Finalement Même si certains arcs Sont ouf à jouer Et où je me suis dit Pendant longtemps Que c'était facile Du coup de se mettre loin Et de lancer des trucs En fait c'est chiant C'est pas forcément très bon Et on peut Et j'avais peur D'approcher des ennemis Parce que justement J'avais peur De pas les interrompre Et qu'ils me mettent sur la tête Mais en fait Si on apprend à connaître les ennemis Bah on arrivera A s'approcher A mettre des coups Puis à se casser A esquiver leurs attaques Et même si c'est très chargé à l'écran Parce que c'est quand même Un peu un des problèmes du jeu C'est que Au bout d'un moment C'est un bazar à l'écran Pas possible Quand t'arrives à Élysée Les ennemis Ils tapent tous Ils en mettent partout Toi aussi Et voilà Mais plus on connaîtra le jeu Et moins ça Ce sera un problème Pas de petits cadeaux Pour moi cette fois Euh Deux 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 Sur quoi j'aimerais mettre Deux Sur l'appel peut-être Écoute j'ai la thune Je crois que je vais le faire Peut-être qu'on va par contre Reprendre l'amélioration Après Si jamais on veut améliorer ça Notamment si Ouais tu me proposes pas Je me disais S'il propose d'échanger l'attaque Mais Donc il y a potentiel Qui rebondit Bah écoute pourquoi pas Quand je m'élance Juste avant de subir un dégât Il faut vraiment Timer les attaques de ouf Tous ceux qui me tapent Se prennent des dégâts On va pas Après ce serait peut-être bien À un moment d'avoir un lancé Mais Ce truc qui ricoche partout Ca fait que L'ennemi qui aura finalement Mon cristal Ce sera pas forcément Celui que je veux Et comme les ennemis Qui ont les cristaux Prennent plus de dégâts Je suis pas fan de ça Après on est pas obligé Du coup d'utiliser La mécanique d'affaiblissement Des ennemis par les cristaux Et juste On lance notre truc Et ça tape plein de petits ennemis Ce sera très pratique Pour les salles Avec les petits ennemis Mais Bah écoute Finalement Non Je vais prendre ça Après avoir pesé bien Dans la balance Je vais plutôt monter ça Parce que ça je pense Je vais garder un moment 100% de dégâts Sur la technique Oui Allez go Le mouvement et la clé de voûte Du combat Bah ouais ouais Je sais je sais Je sais pas pourquoi Je l'ai si longtemps Refusé De jouer plus comme ça Ah Taper plein de petits Crans Ah mais va pas dans les piques Le mouvement dans les piques Et la clé du combat Non C'est pas ça Est-ce que ça faisait au jeu Mais en fait Est-ce que c'est vraiment un problème Je sais pas pourquoi C'est plutôt moi Qui ai un problème Je pense Bah t'aurais dû faire ça Sur les petits crans Tout à l'heure Ce serait tellement mieux passé Bon bref Un petit 17% supplémentaire C'est bien ça Ça fait quasiment 30% de dégâts En plus sur le tir On va plutôt faire ça Plus on monte en niveau Et plus le bonus Extroyé par un niveau supplémentaire Est faible Faut pas non plus monter Comme un ouf À un moment Je veux bien un peu de vie 100 points de vie C'est pas grand chose Et je suis On y va Et oui Pas de relâche Les ennemis gelés Ils font rien Pendant super longtemps Je suis fou Yeah C'est la vie On arrive au boss On a 50 balles Pour Charbon C'est pas grand chose Mais bon C'est comme ça Merci bien Alors Non Non Pas meurtre Pas bien Pas bien Je me souviens plus de tes attaques Par contre T'as une attaque foudroyante Ah ouais Pas qu'un peu 124 sur le lancé Ça semble pas mal Je sais pas si ça te ralentit vraiment mon truc T'es toute bleue Mais à part ça Oh si il y a 10 de gel Il nous faudrait un truc qui fait des dégâts sur la durée suivant le gel Je sais pas si ça existe dans le jeu mais Eh on vient de se faire des boss de ouf dans le wide range C'est pas tes 3 boulettes ennemis qui me font pleurer Allez dans le dos dans le dos On lui remet ça Ah 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 J'ai pris des boulettes Après m'être moqué d'elle Patate Ok J'ai bien vu sur mon attaque foudroyante Là Ah ouais Je suis bien dans mon petit coin là Je suis très très bien dans mon petit coin Boum T'as fini plein de parties en ligne de bénédiction Tout ce niveau 1 Ah ouais bah ça j'en doute pas J'en doute pas Surtout si on chope des bénédictions Rares épiques, héroïques, etc On a pas besoin de monter celle qu'on a déjà Et puis avoir Plus d'outils dans son petit couteau suisse C'est Alors je suis assez convaincu maintenant Que c'est la bonne solution Après Quand on me donne une petite pomme d'or Je vais pas dire non On va mettre ça Parce que je pense que je vais beaucoup faire Ça Et après être dans le dos des ennemis pour les latter Comme un bon cappuccino Pour le grind Pour le grind J'ai pas besoin de ça Puis j'ai pas la thune Est-ce que j'ai un truc que je veux vendre ? Tiens Bien Alors On se débloque un cent titan qui nous permettrait d'améliorer ce point ou de débloquer un autre point ou de débloquer une autre arme ça c'est bien c'est vrai que là dessus parce que je vais vraiment dire du bien du grind du jeu je sais pas mais c'est vrai que là 1.0 j'ai peut-être pas passé assez de temps dessus moi j'étais frustré parce que j'ai l'impression qu'on m'avait enlevé des joujoux que j'avais dans l'accès anticipé mais le grind là dessus est plutôt bien fait parce que t'es tellement encouragé à tenter des armes différentes à tenter une autre apparence d'armes et à chaque fois ça te débloque des nouveaux trucs quand tu passes les boss c'est vrai que il aura fallu je pense juste une très longue pause pour moi sur Adès pour que j'arrête de voir les défauts et que je puisse me reconcentrer sur les qualités je crois que c'est ça dont j'avais besoin ça y'a une bonne démonnico ça y'a qu'on monte regarde tu joues pas du tout comme il faut on voit qu'il s'est si peu enclin à écouter les conseils enfin pas dans la vie mais dans les jeux j'aime pas quand on me dit comment je dois jouer quoi je me dis si la bonne façon de jouer est si évidente je vais la trouver mais là sur Adès j'arrivais plus j'arrivais plus à m'en revisager de jouer autrement de pas être frustré bref coeur de centaure j'adore ces bonhommes il y en a un là est-ce que je peux mettre la souris là lui là il dirait qu'il se fait des câlins il se fait des nœuds avec les bras il se fait des autocalins si tu te concentres sur tes combats et ta stratégie de bénédiction alors le gars il ne se voit pas ouais mais du coup je trouve que la stratégie de bénédiction elle est beaucoup plus intéressante quand t'as mis des points dans ce qui te permet de re-randomiser les salles suivantes ou les bénédictions parce que je crois que c'est ça que fait le miroir là soit tu peux re-randomiser les bénédictions on te propose de limiter soit tu peux juste par exemple là au lieu d'hermès je pourrais mettre autre chose et ça bah vu le nombre d'obsidiennes que ça prend bah tu le fais quand t'as déjà passé beaucoup trop de temps sur le jeu et bah du temps sur le jeu j'en ai passé un peu pas énormément certes mais du coup disons qu'au stade où j'en étais il y a quelques mois j'estimais que je devrais avoir accès à ces outils parce que là je subissais l'aléatoire du jeu et ça m'enlevait du fun et la possibilité d'influencer le jeu parce que mais bon c'est pas grave regarde j'en suis revenu tout va bien donc hermès pour taper plus vite et faire du tap ou un petit coeur de centaure parce que quand même j'ai pas beaucoup de vie c'est pas si aléatoire que ça en plus d'accord et par contre c'est vrai que le jeu est magnifique comme ça c'est assez ouf je sais pas ce que ça fait d'accumuler du gel plus il en a plus il est ralenti ou plus ça dure longtemps t'as pas encore très fort faut quand même que j'en mette quelques-uns des enchaînements après si je reste dans le dos de l'ennemi ça va ça tape alors ça se déloge plus vite ouais ouais boeuf est-ce que j'ai vraiment besoin de faire 3 je suis pas trop quel plaisir de se retrouver sur AdS je veux que j'ai découvert grâce à toi je pense en effet comme je m'étais mis tôt les légitiers qui l'ont découvert avec moi et qui m'ont vu me frustrer dessus alors qu'eux se sont éclatés dessus ce qui est le cas de presque tout le monde je crois ça va-t-il être un peu bizarre pour vous je ne sais pas quoi faire franchement il y en a aucun qui me semble oufissime mais je vais peut-être faire ça pour le lancer plus souvent parce que quand même donc les cristaux s'appellent des zémolites très bien c'est peut-être bien intéressant parce qu'ils ont l'air de faire des bons dégâts est-ce que j'ai pas un petit puits un petit machin un petit truc à choper non d'accord faut que je pense à regarder ça une ambroisie c'est ça non l'ambroisie c'est je ne me souviens plus comment s'appellent les trucs du jeu ah mince comment non non il n'y a pas un petit menu je ne sais plus comment on ouvre l'espèce d'encyclopédie bon bref c'est pas grave on saura comment ça s'appelle plus tard j'ai pas de sous pour Charon donc je ne sais pas pourquoi de toute façon je considère ça comme un choix il n'y a pas de choix enfin juste là où on doit aller c'est le bouton qui ouvre le codex attention les clans c'était bon bagage c'est la touche B du clavier d'accord je fais ça après sur la manette je ne sais pas quel bouton c'est pas grave c'est pas très grave je profite de devoir traverser la salle pour voir un peu ce qu'il y a dans la salle il n'y a rien d'accord plus de technique plus d'essor du coup vraiment une bonne idée trois coups de poing et puis tu te casses plus de lancers aussi oh dans ma face c'est sur la bombe un nectar voilà l'ambrosie ça doit être la grosse bouteille car c'en plus c'est une bouteille de whisky bref ou d'autres choses je sais pas quand je pense c'est une bouteille carré bouteille d'huile d'huile certaines sont carré mais sûrement plein de bouteilles qui sont carré à base carré parce que j'ai vraiment un intérêt à reprendre des mètres alors si à un moment elle a comme ont beaucoup d'olympiens mais des mètres je n'ai jamais joué donc je ne sais pas et c'est l'occasion de la découverte des bonus qui se produisent suivant l'altération beaucoup d'olympiens te donne la possibilité de mettre une altération et puis après on a une deuxième altération qui comment dire qui agrémente la première genre je crois que pour Zeus tu as la foudre et après un néné qui prend la foudre a une chance d'être fracturé ce qui fait qu'il subit encore d'autres trucs derrière et donc si on avait quelque chose sur le gel ce serait hyper intéressant parce qu'on a attaque et technique qui mettent du gel après si c'est juste pour choper un élan de gel ou quoi c'est peut-être pas super bien et je ferais peut-être bien de prendre autre chose mais bon allez vas-y on verra c'est le gros combat attention mais non ça sort pas mauvais j'ai pris une deux chemins je te jure lancer lancer on peut mettre les trois mal temps allez ralentis ça ralentit les productives et casse-toi ah non non j'ai si peu de pv aussitôt dans le jeu aïe aïe a moi j'ai déjà récupéré mes cristaux donc bah vas-y ça finit yes yes et t'es morte nice ça fait une petite statue de glace pété ouais enchaîne plus là tu fais ton combo et après tu restes comme un flanc qu'est-ce que tu nous fais voilà ça c'est bien ça hé hé du coup mémé je t'ai jamais filé de cadeau cadeau au mieux varier les types de bienfaits bah ouais je sais enfin je j'en doute pas que c'est une bonne idée comme j'ai jamais joué d'éméter et que là on me la propose trois fois j'ai un peu la curiosité aussi d'aller voir ce que c'est quoi du coup on aura ton petit souvenir si je dis pas de bêtises toi aussi t'as un design de ouf quoi trop belle avec des espèces de gants longs en glace là incroyable je suppose que derrière ce qui n'est pas c'est une sorte de corne d'abondance parce que t'es aussi t'es l'hiver mais t'es aussi les autres saisons yeah yeah ah bah voilà on a justement son corps gelé parfait à son corps au pied ah oui ah oui donc là on a des bienfaits qui vont être moins bons donc je suppose tous ceux qui ne sont pas communs est-ce que j'en ai est-ce que j'en ai qui ne sont pas communs j'ai juste la technique je crois que les autres sont tous communs j'espère que ça peut prendre un commun pour le remettre commun et après le faire monter mais du coup on va finir avec des trucs de ouf alors ça comme je suis un gros noob sur le jeu ce serait bien c'est quoi rafale alors attends je l'ai lisons ce qu'il y a écrit un petit peu je lui apprends à lire un peu malédiction d'état pendant 8 secondes la vie que tu m'attaques se déplace 4% plus lentement il peut être cumulé jusqu'à 10 fois et donc je suppose qu'au final c'est 40% peut-être mais je pense qu'il faut prendre la récolte ça a l'air juste ouf ici mais on est tôt dans la partie j'espère continuer à aller loin ça m'a mis sur la frappe et la technique donc après elles vont monter en qualité pas en niveau en qualité donc elles vont devenir rares puis 4 salles plus loin épique puis 4 salles plus loin héroïque puis je sais pas s'il y a un truc au dessus un marteau enfin on joue pour avoir des marteaux dans ce jeu c'est le petit grain de sel du jeu parce que ça fait quand même un impact significatif sur la partie il est mort il est une toute petite hydre où est l'autre il a une toute petite hydre et elles sont trop chutes tu fais la même attaque que ta maman le petit ricochet c'est drôle ça papa dans la lave paaf allez votre technique se termine par une frappe puissante au sol qui fait 90 points de dégâts votre attaque fait que 3 coups je suppose que c'est des coups lents je sais pas si je veux ça maintenez enfoncé votre bouton technique pour augmenter sa portée et infliger 100% de dégâts ça dépend du temps de charge parce que franchement les trucs de charge dans ce jeu c'est un coup à rester comme un flanc et se faire défoncer on va faire ça ça a l'air drôle l'animation est décevante on le voit à peine tomber ou alors il y a tellement d'effets que je vois pas ce qui se passe est-ce que je veux vendre quelque chose je crois pas non est-ce que je veux des obsidianes ou une clé j'en sais rien j'ai 10 clés je veux peut-être pas des clés du coup je peux afficher tous les bienfaits pendant que je fais les choix ah ouais comme ça nec mais ça c'est sûr c'était enfin c'est sûr que qu'il y avait que lui qui était rare c'est sûr je crois B on m'a menti c'est pas B du tout B A ou C C C d'accord et du coup qu'est-ce que je voulais voir ah ouais c'était ça que je voulais voir la petite bouteille allez les obsidianes gueux et gueux j'ai quoi comme souvenir déjà ah oui les coups sournois oh c'est gratos avec une petite fontaine pour me guérir mais c'est gentil ça merci hop c'est tout ah merde zut euh charon ça veut dire que c'est l'hydre après il y aura bien et ouais c'est dur ok j'ai pas d'argent devoir débloquer le fait qu'il puisse y avoir de la thune dans les niveaux c'est quand même pas gentil je suis étonné qu'on ne soit pas obligé de débloquer le fait de pouvoir jouer au jeu bah j'ai déconne ben et ouais c'est trois combats pour ça et ouais là c'était pas un combat du coup bon bah je vais pas acheter la clé j'ai gardé mon argent, je crois. Je suis triste, j'aurais bien pris ça, j'aurais bien pris ça surtout. Un petit élan, enfin un petit élan, ouais, un petit élan, ou un appel, surtout j'ai pas d'appel, on a fini le deuxième monde, j'ai pas d'appel quoi. C'est quand même pas terrible ça. Allez, l'hydre, ça doit bien se passer. Petit lerni, ça doit bien se passer. C'est facile, c'est facile, il faut juste pas se laisser. Ah ouais, t'es verte, ça fait quoi quand t'es verte ? Des baloches. On tape, je crois. Regarde sa barre et... Ah ! T'as fait tomber un pote. Allez ! C'est pas hyper rapide, mais c'est pas mal. Ah merde ! Ok, et de deux. Ça va se faire toucher une fois. T'en as foutu partout là. Ouais, alors mon émolyte, là, je sais pas où il est parti, mais il est parti loin, je crois. Ah merde. Ah si, il est là. Fais gaffe à ses oeufs là. Fais gaffe à tes oeufs aussi. Pas fait coup sur nous, j'étais bien ensemble. Allez, tac tac. Tu fais quoi ? Oh non, c'est pas bon. J'aime bien qu'Agarus me prévienne. Ça pue, ouais. Ah mais t'as pas de dos en fait. D'accord. C'est la forme invocatrice de l'île. Allez, des petites techniques. La technique là, il y a eu plusieurs 170. Ah ce n'est pas oufissime, mais c'est toujours ça de pris. Moi, ça a l'air d'être efficace. Allez. On va arriver à la dernière phase. On s'est fait toucher deux fois, je crois. Oh non. Pète les oeufs. Pète-lui les oeufs, mais pète-lui les oeufs, mon sang. Aïe. Je pensais que t'avais fini. Il faudrait vraiment un truc qui dit, vous faites 80% de dégâts en plus sur les ennemis gelés. Ce serait bien ça, non ? J'espère que ça existe. Mais ça veut dire qu'il faut que je reprenne mes mes déméters. Encore. Et à un moment, il faut quand même que je prenne d'autres gens. Notamment pour moi. Mais jamais t'arrêtes de taper, toi ! Attends, tu viens de me bouffer 20 PV tout seul. Pauvre squelette de mes deux. Eh, je l'ai laissé apparaître. Non, c'est pas. Ah, ok. Hit. Ok. Rends-moi ça. 3. J'en ai des petits 200 qui pop. T'es morte. T'es morte, t'as ! Ah, j'ai que 50 PV. 50 PV en arrivant à l'Elysée. Là, je ne me suis pas du tout en confiance sur cette partie. C'est pas grave. Après, on a aussi des... Des dénis de mort. C'est fait pour ça. Mais bon, dénis de mort, je vais revenir avec 62 PV. Non ! Très bien, regardez ça. Du soin. Merci. Je n'ai rien à vendre. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que le jeu, sans température supplémentaire, sans les crânes, là, c'est pas si dur. C'est juste que moi, je ne suis pas si bon, quoi. Allez. Un petit marteau, là. Un petit marteau, ouais. Allez. Ah. Bye. Plus de lancers, plus de lancers. Tu t'es fait tête, cherche sur mon lancers, c'est cool. Manger ! Ah ! Ah oui. J'ai oublié ça. Ah merde ! J'ai bouffé le gros projectile, mais ça s'est quand même divisé en petits. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Miam, miam. Robuste. 30% de dégâts en moins. Ah, c'est très intéressant. Très intéressant aussi. Ah, putain, les trois sont bien. Ah, là, 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 là. Parce que ça, j'en fais jusqu'à 6. Allez, deux bases. Donc après, ce n'est pas juste plus 5, c'est plus 5 pits ou mes modificateurs d'attaque. Bon, celui-là est peut-être le moins intéressant, parce que je pense vraiment que là, avec les ennemis qu'on a, il ne faut pas rester à faire ça. Il ne faut plus faire un coup, deux, trois petits coups, puis de casser. Ça, je le fais beaucoup. Mais ça, ça va peut-être me permettre de ne pas crever. Alors. Et ouais, j'ai le petit bouclier autour de moi. Ah, petit coffre. Oh, de la vie. Bah, écoute, je vais le faire et après, on va prendre le cœur. Parce que 125 à ce stade du jeu, ça me semble très, 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 très peu. En tout cas, moi, j'aimerais bien avoir beaucoup plus. Je vois, on sait qu'on passe beaucoup de temps sur le jeu à combien vous êtes à ce stade-là, mais ça me semble peu. Vu les dégâts qu'on les a mis. Ah, miaou, miaou, non. Ah, miaou, miaou. Allez. Tu l'es vite. Qui c'est qui ce... Ah, c'est lui. Il est revenu. Allez, c'est bon. Allez, plus vite. À combien, du coup ? Ça va. Ça va, c'est suffisant, en tout cas, pour me mettre à fond, donc c'est bon. Ah, ok. J'ai entendu un gling-ling. C'était quoi le gling-ling ? C'était juste qui m'a guéri. D'accord. Et bah, qu'assos, alors ? Qu'on a dit le cœur ? Allez. Les deux sont passés au dron. Ah oui, pardon, je l'avais pas vu. Ça, ça va se faire tout seul, de toute façon, j'ai pas trop besoin d'y prêter attention, mais ouais. Cool. Je sais pas si... Est-ce qu'il me reste... Bon, si, c'est suivant le nombre de salles qu'on fait dans les sticks, c'est à mon avis qu'on va se finir avec un truc héroïque ou pas. Yes. C'est comme ça qu'il faut jouer, je crois. En tout cas, quand tu fais ça, ça se passe bien, continue de le faire, s'il te plaît. Ah, j'ai tapé à côté, vraiment ? Ok. Le problème, c'est que... Je fais beaucoup plus d'essor que de technique, alors je sais pas si je suis robuste pendant les sors, si, apparemment. Ok. Ah ! Yahu ! Oh, merde ! Ah, c'était pas le bon pour faire une technique, là. Eh, tiens. Là. Là. Et là. Voilà. Miam, miam. Et miam, miam. Et... Un petit double. Euh, attends, on est où, là ? Donc... C'est Patrocle, et Patrocle, rend les dénits morts. Donc ça, je m'en fiche. Et quoi d'autre ? Je sais plus. Je sais plus. Allez, on va voir Mémé. Parce qu'on va voir Zeus avec. J'espère que Zeus me file son appel et que Mémé me file un truc, genre plus de dégâts sur l'ennemi gelé, si ça existe. Est-ce que c'est la salle du papillon ? Bah non, mais il n'y a pas de combat pour ça. Alors. Déméter, on sait absolument pas ce qu'elle va faire si elle est pas contente. Zeus, il va mettre des éclairs, je suppose. Du coup, on va commencer par Mémé. Ah ! Il y a un truc avec le gel. Si je le mets 10 fois, ça pète et l'ennemi n'est plus gelé. C'est bien, ça. Et ça, c'est ce qu'on a eu plus tôt, mais avec moins de bonus. Donc, je pense. Ah, c'est ce qu'on espérait, après tout, depuis tout ce temps. Très bien. Ouais, 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 j'ai dépassé les bornes. Je pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. Oh là là là. Attention. C'est que les boucliers. Ça, ça va. Alors, attaque son. Ah, c'est téléphoné. Allez, je dis. On a quand même pris. Attention, t'es devant le truc. Ah ! Le problème, c'est que quand ça vient de loin, après, elle avance vite, quoi. Bah oui, tu t'as mis en bouclier, potote. Allez, pète-moi le petit. Ah, elle est prise la lance dans la gueule. Je sais pas s'il y a qu'une vague ou deux, mais... On a mis deux. Parce que là, il y avait trois ennemis. C'est quand même pas bien dur. Je me sens que la suivante va pas me faire kiffer. C'est juste trois ennemis boucliers. Rien de... Très compliqué, mais... Ça me demande de la concentration. Alors, ah ben... Toi, si t'es tout seul, je vais te péter le jus. Coup sur noix, coup sur noix, coup sur noix. C'est bon ou je tape pas fort ? C'est quoi ces 27 ? Je vais faire que ça, tout à l'heure. Eh. Ah ouais. Eh ? Ah ok ! On va voir, c'était pas si tu... Moua... Pardon, tonton. Alors. J'ai pas d'appel, là. On a pas vu un seul de toute la partie. Bon, on a encore quelques sales à faire. Alors, votre élan fait de la foudre. 10. On s'en fout. 30 si je le fais bien. Ou mon truc rebondit dans tous les sens. Ce sera très pratique sur les petits rats. Après, est-ce que c'est ce coup ? Ça sert à rien. Je pense pas être très très capable de faire des esquives parfaites. Alors après, ça peut se produire pif. Ah, une petite Aphrodite pour avoir du tout de critique, ce serait bien. Euh, pas Aphrodite, pardon. Euh, Artemis. Ou Diane. Pour les Romains. Euh, voilà, du coup. Après, est-ce que les trucs avec les ennemis d'élite n'ont pas plus de chance d'être rare ? J'en sais rien. Viens, on va faire Artemis. Artemis, c'est bien. Après, Aphrodite, c'est pas mal aussi. Avec un petit truc, genre Les ennemis à qui vous faites vos techniques sont affaiblis et donc ils me font moins mal pendant que je leur latte la face à grands coups de poing dans le derch. Artemis. Artemis est toujours bien, ouais. Non, je suis d'accord. Je crois que... Les critiques, quoi. Ah, j'ai tout pris, là. Ça, c'était pas bien, ça. Attention, ça fait tonk-tonk. Attention, ça fait tonk-tonk. Si ça fait tonk-tonk, c'est qu'il faut que tu bouges. Oh là, comme ça. Pourquoi t'as plus de vie ? Tu t'es pris toutes les flèches de là-haut ? Bah. J'tonk. Bah, t'es tout seul ? Ah, voilà. Fais des 200, quand même. C'est pas ouf. C'est pas mal. Voilà. Patel. J'ai bien fait péter l'ennemi explosif sur mon nez. C'était parfait. 600. Je pense que c'est la flèche qui a fait ça. C'est pas moi qui fais les 6. Ah, ah ! Ah, merde. J'oublie qu'il fait un tourniquoton, après. Là. 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 Voilà. Là. Comme ça, ouais. 86pz. Ah, qualité améliorée encore. Hum-hum. L'assaut, je le fais pas. Je fais des essors. Plus de pourcent du tout. On prend ça. On prend ça parce que ça se déloge vite en plus. Et... Il n'y avait rien d'autre. Et bah... C'est la vie. Miaou ! Ah ! Ah, les bonnes explosions, là. Donc là, j'ai eu raison de t'insister pour déméter et avoir un bénéfice sur le gel. Supplementaire au bénéfice de base. Qui est déjà quand même pas mal. Que le jet vitale plus lentement, c'est quand même cool. C'est quoi ? T'as un arc, d'accord. C'est bien, je tire à côté. Ça le touche quand même. C'est pratique, ça. Hop ! Non ! 200 pv ou essayer d'avoir la pelle de Zeus ? Et il se débine ! Il ne veut pas faire l'élite. Pourquoi je crois toujours que ces triangles ont lancé ces ronds ? Tu as battu celui-là, fais gaffe. Ah, tu as tu. Le rebond a quand même une portée limitée. Si les autres sont trop loin, ça ne ricochera pas. Là par contre. Tac, 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 tac. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a pris. Très bien. Un ennemi bouclier peut-être à prioriser parce que quand il tiappe de loin, il est relou. Ah ! Ouf ! Eh ouais, je le sais. Peut-être que... Ah non, peut-être que du moment que j'avais lancé la technique, j'étais obligé de me faire toucher parce que je retombais dans la boulette qui apparaissait. Ah ! C'est bien beau de bouffer le gros nuage de boulette, mais en fait, tu tapes les... Non, tu reviens pas, toi. Tu tapes les petites après. Je prends beaucoup de dégâts. Pas très très bon sur ça. Et un cadeau à faire à qui ? Je ne sais pas, mais c'est peut-être bien de prendre des cadeaux à faire aux gens. Allez ! Taper dans le mur. Attention. Ah ! J'ai pété le poteau. Je me suis fait toucher quand même du coup. C'est ballot ça. Premier pas. Pouf ! Nice, nice, nice. Oula, oula, oula ! Ok, encore, très bien. Il y a du papayon. J'aime pas les papayons. Il y a même pas, j'ai dit. Pans. Ah ! Nice. Ah, merde ! Ils sont où, mes machins ? Ils sont où. Il y en a certains qui sont là. Les autres sont... Tiens ! Tiens ! Hein ? Tiens ! Oh, merde ! Ça fait mal, ces chariots, là. Aïeux ! Hein ? Ou ça ? Ah là. 50 PV. Nase. Très nase. Bon, bah, voilà. Bon, il a dit, il n'y a rien ici. Mais est-ce que tu mens, parfois, Zagreus ? Peut-être pas. Quoi, un moment, il faut savoir vivre tant. Heureusement, mes trucs sont de niveau héroïque, je crois. Ils sont rouges. Je pense que c'est bien. Allez, flèche, m'ertout ! Flèche ! Non ! Oui ! Ah, mais vous tirez plusieurs fois, en fait. C'est ça qui me fait faire des bêtises. Aouh ! 3, 3, on a dit. Il fait tchak, 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 le petit archer de mai. Oh, il y a un puits. Donne-moi de la vie. S'il te plaît. Partez un PV. C'est pas fini. Ah, puis il y en a plein. Ah, puis j'ai pris des flèches. Enfin, des lances. Ah, 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 ah. Ah ! Tout va bien. Et au pire, on meurt. Ah, qu'est-ce qui m'a touché ? J'étais persuadé d'être en train de faire l'esquive pour les prolectifs qui venaient de la gauche, là. Je reviens avec 100 PV. Après tout, il n'y a pas si longtemps, c'était mon axe. Alors, voilà. Il ne reste plus grand monde dans cette salle. On a quand même fait pas mal de salles de l'Elysée, donc on ne va pas tarder à arriver. Il y a KO. Aussi tard, je n'ai pas envie. Arriver au boss. Tu ne veux pas me rendre un déni de mort, non ? Restaurer de la vie. Oui. Bah, pourquoi pas. Et ça, pourquoi pas pour le boss. Je vais tout prendre, ça fait cher. Eh. Pas grave. C'était quoi ? C'est un succès de l'Epic Game Store. Ah, mince ! Regardez ça avant. Eh, bah, je vais peut-être me permettre de ne pas le faire, du coup, et d'aller juste chez Charon avant le boss. Parce que je pense qu'on arrive au boss. Du coup, 114% de dégâts d'attaque et 163% de dégâts de technique. Ça me semble être pas mal, tout ça. Hum, 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 ouais, c'est bien sûr. Posséidon ! Si je prends Posséidon, je ne peux pas prendre la petite grenade. Mais j'ai pris le truc pour avoir un truc de bienfait super, enfin, un bienfait de qualité supérieur, donc, prenons un bienfait. Ah ! 10 secondes. Pour le grind ? Non, je vais prendre des lents, bien sûr. Oui, oui, oui. Ah, je sais, je sais. Poc, poc, poc. Ça va être pas mal, ça. Bon, bah, mon boss préféré. Je les déteste. Je les déteste, je les déteste. Mais bon, on va pas râler, on va pas râler. On va pas râler. Oh, putain, gueule d'amour, là. Allez, amène le Minotaur vers toi. Ah ! Direct. Ouais, 61 à chaque esquive, c'est pas mal. Attention. Ah ! Mais ma technique est trop longue, du coup, avec cette animation-là. C'est ça, mon problème. Ah, je peux pas esquiver tant que je suis pas retombé au sol avec l'animation où je retombe au sol. Je pensais que je pouvais l'annuler, mais non. Donc, c'est très dangereux, en fait, cette technique. Avant que je choisisse mieux, quand je l'utilise. Après, on tapote, hein, le Minotaur, il a déjà pris une sacrée claque. Je suis debout et je me bats, hein. C'est toi qui reste à 2 km, espèce de lâche. Merde dans ma gueule. Allez, hop. Les gratinures. Du coup, c'est quand même la moitié de ta barre de vie, mec. Petite explosion. Tiens. Tiens, viens là-dedans, toi. D'accord. Ah ouais. Attention. Saut. Dans le dos. Toi. Dans le dos, dans le dos, dans le dos, dans le dos. Aïe. Crotte. Elle tape. Qu'est-ce que je fais à rester à côté comme un con, là ? Oh, et oh. Et oh, et oh, pas de relâche. Oh. Tellement vexant. Je suis à côté, je fais une esquive, je me le prends quand même parce que je la taille même mal. Mais quel gros sac, quoi. T'es mauvais. Ah ouais. Allez, prends les 3. Oh, putain. Et celle-là, que je me la prenne autant sur TZ, Hades, il a la même. Ça va me tuer, quoi. C'est sûr. C'est ouf, ça. C'est pas compliqué, pourtant, on la voit. Et alors, t'appelles qui ? Tu fais quoi, toi ? Juste des épées ? Je sais plus. Mes grosses épées. Je l'ai senti. Je l'ai senti dans mon âme. Et dans mon... L'amour propre. C'est pas vrai de se prendre ses lances, mais c'est pas possible, Juju. Tu peux pas. C'est interdit. C'est interdit de prendre les lances. L'élan est pas contre-productif, vu que tu approches les ennemis avec des dashs et que ça les éloigne. Bah, je pense pas, parce que ça a une grosse zone d'effet, ça, quand même. Deux dénits de mort avant le Styx. Peut-être qu'on aille au bout. Peut-être qu'on aille au bout. Allez, on se prend une petite dent, parce qu'on a besoin. C'est triste, mais c'est comme ça. 200 balles, les merdes. Je préfère investir dans le grind, non, pour pire. Et puis, est-ce qu'il y a un truc qui est vraiment inutile ? Non, je pense pas. Ouais, bien sûr, je vais vendre ça. Ça va pas à la tête. Bon, bah. Allez. Allez. Je pense qu'on se tape une salle d'élite avec des mecs bien relous, là, dans le Styx. Et on risque pas d'aller très, très loin, mais... Avec un peu de bol, on n'a pas à les faire. Un peu du bol, aussi, c'est le stade du jeu. Je sais pas, là, on a quoi ? Il y a 12 000 trucs de posséidons, on sait pas trop pourquoi. Moins un marteau, plus deux marteaux. Ça pourrait être marrant. Et franchement, en fait, mon truc qui me fait retomber avec la technique, ce serait peut-être bien de m'enlever, en effet. Par contre, si ça me laisse, celui-là, et que ça me prend l'autre, je vais être très malheureux, mais... Comme ça. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? De la vie, de la thune. On va commencer par ces deux-là, puis... La grenade, puis... Et on verra les divinités plus tard avec les élites, hein. Yes. Ça tape. Ça tape. Si on y met un peu du sien, ça tape bien. Allez. Et haut, et haut. Pas de relâche. En fait, faut pas que j'utilise ma technique. Faut que je laisse des... Ouais, pas ça. Des essors. Des essors et 3-4 petits coups derrière. Et plus de lancers. Plus de lancers. Voilà, je peux, parce que... Je crois qu'ils tapent quasiment pas. Ça marche bien. Ça me permet de taper de loin, sans risquer d'être dans le poison. Bon. Ça a quand même un avantage, évidemment, ce truc. C'est pas non plus néfaste, mais... Pas non plus 100% néfaste, en tout cas. Et là, on est direct à la fin. Ah ! J'ai failli aller dedans. Comment ? Ok, pour l'instant, ça va. Apparemment, j'ai un problème avec les lancers. C'est soit j'en fais 3, soit j'en fais 0. Je ne suis incapable d'en lancer 1, quoi. C'est ce que font les amis depuis le début de la partie. Gleg, 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 gleg. Allez, 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 allez. Oui. Non. Cassez-vous. Ding, 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 ding. Jackpot ! Non. Pas dans le poison. Merci. Un peu de lecture pour se détendre. Non, c'est... D'accord, qu'il va en continuer, alors. Guérir, c'est pour le poison. Ça ne rend pas de peine. Je rappelle. Et je me le rappelle à moi-même aussi. Bah, par là. Allez, hop. On donne tout. On donne tout, juge. Tu mets tout. Ah, allez, 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 allez. Allez là. Putain. Petite mandragore qui guérit le poison. Ça va, je ne suis pas resté longtemps. Ça, c'était facile. Non, pas le poison. Garde ta baffe dégoûtante. Ah non. Oh, oh, oh. Je suis pris la scie en rouge. Mais n'importe quoi, juge, mais t'as pris trop cher, là, mais non. Tout foutu en allant dans cette salle. Je n'hésite pas à faire ça pour les pousser, si tu veux. PF. Non, mais. 68 PV. Il manque qu'on fasse monter la température. Ah, vivement, surtout que j'ai grindé un peu les trucs de rareté, en fait, parce que. Parce qu'à part mes deux trucs qui... Non, j'ai l'élan épique aussi. Je crois que mes trois meilleurs trucs sont de rareté extrêmement élevée, donc je ne peux pas vraiment dire que ça cause de la rareté. Ok, ok, ok. Mais quand même, je le dis, voilà. Bien que je trouve une raison de râler un tout petit peu. Ça a pété, chéri. Ah, tape-le. T'es obligé de rester là-bas ? Apparemment. Ah, je peux te toucher. Alors, je vous disais que le charruquen, il a une bonne portée. Oui, plutôt oui. Donc, apparemment, il n'y a pas au-dessus de héroïque. Sinon, ce serait déjà monté, je crois. Franchement, je rentrerais bien, ça. Ça peut être drôle. Pourquoi pas ? Ce que je rentrerais bien, c'est de ne pas aller dans les salles avec les ennemis épiques. Ah, ou élite, ou je ne sais pas quoi. C'est le mineroleau, quoi. Bèf. Hé. Tapé. Tapé, tapé, tapé. Tapé, tapé, tapé. Aïe. Tapé. Tu ne me craches pas dessus, je t'ai dit. Merde. Très bien. Ouais ! Petit 17% d'ailleurs, en plus, moi, je ne dis pas non. Alors. Envoie-moi. Enlève-moi le point d'orgue et laisse-moi le point colossal, s'il te plaît. Yes. Pied de nez et point final. Pied de nez. Votre technique devient un coup de pied sauté. Deux fois 40, d'accord. Votre assaut. Je ne mourrai pas bien. Il termine votre série d'attaques. Parce que là, je peux enchaîner. Ah. Non, mais l'assaut, c'est juste le coup latéral. Et donc, il est aussi à la fin du combo. C'est ça que ça veut dire. On va dire coucou à papa, hein. Et puis voilà, hein. Je ne suis pas du tout assez confiant pour tenter les ennemis d'élite qu'il peut y avoir là-dedans. Allez. Merci, Cerber. Et en avant, on arrive à l'est. Unu ! On va essayer de ne pas râler quand il envoquera des trucs, quand je raterai mes esquives, et de rester concentré, concentré. Allez. T'arrête de me prendre de haut, toi. Allez. Allez. Ah bah non. T'es où ? T'es là ? Cadeau, cadeau, cadeau. Attention. Ah, merde. Ah, mais coup de sang, c'est ce que je fais aussi, ça. Donc là, je prends plus de dégâts, en fait. Ah, putain. D'accord. C'est moi qui m'a attiré à lui. C'est ça. Non, 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 non. Ah, mais les coups de lance, mais ju-ju, c'est pas possible. Tu les vois, mais tu les vois venir ou pas ? Juju, elle. Attention, ils enchaînent leur coup. Tu te souviens, tu te souviens, non. Ah, je la suis prise comme un caca. Tu te souviens quand j'ai dit que trois élans, je voyais pas l'intérêt ? Bah si, si, je le vois. Flash kick ! 244, mais oui ! Mais bien sûr ! Gat, 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 gat. Fais attention ! Le petit projectile à la con. Gat, 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 gat ! On voit au moins la phase 2, bordel. Hum, hum, hum. Flash kick ! Oh, pfff ! Ah, mais fais pas la technique quand il prépare une attaque. C'est quand même une attaque lente. Oh, merde. En prochaine vie, je reviens qu'avec 75 PV en plus. Non, non, mais fais pas la technique, bordel. Ah, tu touches plus au bouton triangle, c'est fini. C'est fini, tu touches plus. T'es privé de bouton triangle, j'ai essayé. C'est tout. Tu fais des assauts, tu bouges, tu bouges. Tu fais des coups rapides. Face de mobile, on a dit. Ça fait déjà plein de dégâts, c'est très bon. Putain, je me fais quand même latter la face. Les flash kicks quand même pour le lol, c'est parce que ça fait quand même très mal. Papa, papa, ah ! Coucou, papa ! Ah ! Punaise, j'ai pris le crâne, vraiment. Oh, putain, j'en ai pris encore, non ! Oh, mais il est ralenti et je me les prends quand même, c'est ouf. Et je crois que c'est parce que je suis en train de taper comme un bourrin. Je pitonne beaucoup trop mon bouton. Mais c'est le problème des points, c'est que ça me donne envie de pitonner. Et je fais de la merde, du coup. Non, il faut que tu meurs, s'il te plaît. Ah, mais quel gros sac. Bon, bah tant pis. Ah, même pas la phase 2, quoi. Ah, il y a de l'entraînement à prendre, non ? Eh, il va falloir s'en manger quelques-uns avant d'y arriver. Eh ben, merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice Jouer à Day. J'espère que ça t'aura plu et je vous dis à très vite pour la suite. On va pas se laisser décourager par une petite déconvenue. Mais ouais, les points, leur problème, enfin le problème que moi j'aurais avec, c'est que je pitonne mon bouton carré. Puis je pense qu'à tout moment, je peux l'annuler par une ruée et je suis pas sûr que ce soit le cas finalement. Peut-être bien que, notamment sur l'attaque finale du combo, il l'a fait de toute façon. Ou alors, c'est que j'anticipe pas assez les attaques du boss. Très probablement. Parce que j'en ai pris beaucoup trop. Enfin, je veux dire, il a pas non plus 12 attaques à Day. Il a le truc circulaire, le coup de lance comme ça. Et il balance ses machins. C'est tout. Et j'ai pris à peu près tout, quoi. Hé, 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 hé. Bob, tant pis. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.